C'est Bernard Razzano, ex-champion d'Europe de boxe professionnel. Donc vous êtes venu là découvrir Grégory Bacchian. Un mot sur Grégory Bacchian sur scène ? Alors effectivement Grégory Bacchian s'était rencontré sur Paris et comme je fais des photos, il a vu mes photos et il m'a dit écoute, j'aimerais vraiment trouver cet endroit. D'ailleurs c'est les photos qu'il a sur son album. Voilà, on a fait des photos ensemble en fait et c'est comme ça qu'on a vraiment sympathisé. On a passé une journée à Dijon, c'était du côté de Dijon, dans un moulin. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus et il m'a invité pour cette soirée qui est vraiment fantastique. Alors que pensez-vous de Grégory Bacchian, sa pressence, etc. ? Grégory Bacchian, je ne l'avais jamais entendu en live et là il envoie vraiment la voix, c'est vraiment punchy. J'aime beaucoup cette variation qu'il y a entre la douceur et l'intensité. Et si j'ai trouvé vraiment le combat, ce qui nous tue pas rend plus fort, ça a aussi un rapport avec la boxe. C'est pour ça qu'on a bien sympathisé, ça a bien collé entre nous parce que vraiment, il me dit que la boxe, effectivement, c'est un peu le style de musique qui chante. Et c'est vrai que ce qui nous tue pas rend plus fort, c'est vraiment ça. C'est vous qui avez fait les photos ? En fait, j'ai un photographe, je suis modèle pour un photographe et quand il a vu mes photos, il a vraiment flashé sur ses photos l'endroit qui correspondait un peu à sa musique, à sa chanson. Et il m'a demandé s'il était possible de faire le même style de photos et en fait, on a pris des photos, on a fait même des photos ensemble en tant que mannequin, moi derrière, lui en devant. C'était assez sympa parce que je représente un homme assez rustique derrière et lui en beau gosse devant, ça rendait vraiment super bien. Donc un mot aussi sur votre passé de boxeur, quelles sont les images qui vous restent ? Les images qui me restent, c'est ce fameux titre que j'ai gagné de champion d'Europe professionnel contre un garçon que j'apprécie énormément, c'est Laurent Boudouani que j'avais battu. Et voilà, c'est cette victoire, c'est tout ce travail qui a été fait pour obtenir ce titre. Au bout de 15 ans de carrière, j'obtiens un titre de champion d'Europe. Voilà, c'était inaspiré et c'est ce que j'ai obtenu. Y a-t-il dans les jeunes boxeurs, des boxeurs qui peuvent peut-être un jour être titrés ? La nouvelle génération, je la trouve beaucoup plus compliquée. Je suis coach sportif, je suis entraîneur aussi de boxe. Je m'aperçois que les jeunes n'ont plus cette hargne. Ils n'ont plus tellement faim en fait. Et je trouve que c'est la complexité en fait. La boxe, c'est un métier très très dur. Et il faut vraiment se battre pour ça, mais se battre dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, il faut vraiment forcer, il faut vraiment se faire mal pour pouvoir résister sur un ring. Et j'ai l'impression qu'actuellement, les jeunes sont plutôt tranquilles. Ils veulent boxer, ils veulent gagner sans forcer. Mais ça, c'est pas possible. Que ça soit dans le sport ou dans la musique, avec Grégory, il se bat énormément, je l'ai vu. Voilà, c'est vraiment, pour réussir dans la vie, il faut se battre. Merci beaucoup. Belle conclusion en tout cas. Merci bien, au revoir. Merci.